Donc parmi les ouvrages anciens que j'ai voulu montrer dans l'exposition, ce petit ouvrage qui est assez original et assez rare, Jean-Baptiste Adela Porta, qui est un auteur italien de la deuxième moitié du XVIe siècle. Jean-Baptiste Adela Porta, dès son plus jeune âge, était fasciné par tout ce qui était mystérieux, magique, etc. Donc il a commencé à écrire cet ouvrage très très jeune. Donc voilà, dans cette idée de séparer la magie d'essence satanique de la magie merveilleuse, de la magie naturelle. Malgré tout, il n'a pas totalement convaincu l'Inquisition, puisque les inquisiteurs considéraient qu'ils étaient les seuls habilités à dire ce qui était satanique et ce qui ne l'était pas. Sous-titrage Société Radio-Canada